L'article 49, alinéa 3 Normalement, M. Macron, pour trancher le nœud gordien, devrait avoir recours à un référendum pour demander aux Français si oui ou non ils veulent de cette réforme. Il ne le fait pas, bien entendu, parce qu'il sait très exactement qu'il y aurait une large majorité de Français qui diraient non. Nous avons donc affaire à un coup d'État sur cette réforme par l'article 49, alinéa 3. Non seulement nous avons comme ennemi M. Macron et le gang qui a mis la main sur la France pour piller le patrimoine des Français, détruire la France, détruire notre système social, détruire notre identité nationale, mais nous avons également des adversaires. Les adversaires, c'est la fausse opposition qui entraîne des millions de Français vers rien. Je voudrais ici dénoncer le bal des faux culs de la prétendue opposition qui a décidé de lancer une motion de censure contre le Premier ministre Édouard Philippe pour protester contre cette affaire d'article 49, alinéa 3. D'abord, Édouard Philippe, ça n'est qu'un lampiste dans cette affaire. Les vrais responsables, c'est 1, Macron, et 2, ceux qui l'ont fait élire en 2017 à la suite d'un coup d'État médiatico-financier. Je veux parler de l'oligarchie et des milliardaires qui tiennent les médias. Et je veux parler de la Commission européenne qui impose à la France cette réforme des retraites. Je rappelle – nous l'avons rappelé 50 fois – la réforme des retraites découle directement de notre appartenance à l'UE et des rapports des grandes organisations des politiques économiques. L'origine de cette réforme vient de la Commission européenne, vient de l'UE. Ce que nous, nous disons – ça fait 14 mois que je le dis – c'est qu'il faut lancer la procédure de destitution de Macron par l'article 68 de la Constitution. Bien sûr, certains disent qu'elle n'aboutira pas. Bien sûr, puisque c'est toutes les mesures lancées par l'opposition qui n'aboutissent jamais. Sauf que si on lance la procédure de destitution de Macron, tous les médias nationaux et internationaux seront obligés d'expliquer aux Français, à 46 millions d'électeurs français, pourquoi ils seront obligés d'expliquer le dossier que nous avons mis en ligne depuis 14 mois et que nous ne cessons d'enrichir sur les violations innombrables de la Constitution par Macron et le gang qui a mis la main sur la France ? Et donc à partir de ce moment-là, beaucoup de Français comprendront qu'en fait, ils sont dirigés par une mafia qui piétine la Constitution française et forceront Macron à rendre compte sur ce qu'il fait en refusant de lancer la procédure de destitution de Macron. La prétendue opposition France Insoumise, Parti communiste, Les Républicains, le Rassemblement national, montrent en fait qu'ils ne sont qu'une opposition d'opérette. Il protège Macron là où il devrait au contraire le mettre dans une très grande difficulté pour l'empêcher de nuire. Je vous conjure, toutes les personnes qui me regardent, d'arrêter de faire confiance à la pseudo-opposition qui ne mène à rien d'autre qu'en fait qu'à protéger Macron. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui veulent un réel changement hors de la République démocratique et qui, d'élection en élection, votent dans cet espoir. Ils espèrent utiliser la démocratie contre la démocratie. Mais combien de temps accepterez-vous de jouer à un jeu dont les règles vous interdisent de gagner ? Vous perdez votre temps ! Cessez d'être dupe ! Votre carte d'électeur ! Faites-en ce que j'en fais maintenant ! Déchirez-la pour dire, c'est fini ! Je ne joue plus à votre jeu qui me force, qui me contraint à perdre ! Et merci ! Je vous souhaite que vous en avez apporté par le concert. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie.